Bonjour à la maison, c'est moi Guise pour ce 16e épisode de la honte de Noël. Aujourd'hui, on va se faire plaisir et revisiter un classique. C'est un des épisodes qui non, ne contient pas de la honte, mais plutôt excessivement beaucoup plus de honte que l'on peut l'imaginer. Parce que oui, ça existe, les aventures de la Bible, c'est un vrai jeu. On l'a déjà visité à Noël dernier, et puis là, on va aller le revisiter, mais d'une manière plus honteuse, trois mini-jeux. On a l'Arche de Noé, on a sauvé le bébé Moïse, et on a David et Goliath. Oui, je sais que certains parmi vous l'ont déjà vu, mais c'est important, c'est Noël. À chaque année, à Noël, on écoute Ciné-Cadeau, on écoute les mêmes trois épisodes d'Astérix, alors c'est correct qu'une fois par année, on rejoue à Bible Adventures. En plus, regardez-moi ça, cette belle cartouche d'une couleur bleue poudre, c'est magnifique. On voit le bateau, l'Arche qui est en train d'être rempli d'eau avec un monsieur qui n'a pas l'air de bien aller. Mais bon, ça nous dit quoi? Ta-da-da! Hum, voici les instructions, mesdames et messieurs. Alors, on a les trois jeux, on nous explique comment les trois jeux fonctionnent, mais nous, on est des vrais gamers, on va y aller directement. Allez, c'est parti, on va picoser les trois jeux pendant quelques minutes. Ah, cette douce musique avec les trois jeux. Allez, on y va, l'Arche de Noé. Dieu a vu comment corrompus les gens étaient, puis on n'a pas lu la suite. Donc, on est Noé. On peut accumuler des animaux sur notre tête, comme dans la vraie vie. On peut les empiler. Et on peut encore prendre des questions de religion. Alors, ce ne sont même pas des questions. C'est des conseils pour mieux jouer. OK, on n'a même pas besoin d'être bon dans ce cas-ci. Ça nous redonne de l'énergie. On a toute notre énergie, donc ça ne sert à rien pour le moment. Oups. Ah non, non, non. Allez-vous en pas. Ah non. J'ai perdu mes animaux. Ah non. OK, on va t'en pas. OK, eux autres, le problème, c'est que quand on saute, il faut les reprendre. Ah oui, c'est ça. Ça fait que c'est un peu plus difficile. On doit l'amener comme... Mais non, je ne vais pas la lancer. C'est super. Comme vous pouvez voir, ça se contrôle super bien. Tout va bien. Donc, je vais comme ça. Non, non, je suis rentré, puis je n'ai pas l'animal dans mes mains. Il ne va pas être disparu. Ah non, j'ai zéro animaux. OK, c'est bon, il est là. J'ai eu peur. Donc, voilà, on l'amène. Allez, j'ai eu peur. Je pensais qu'elle allait retourner à son point de départ. Donc, on a maintenant un Oxen femelle. Voilà. C'est incroyable. Le sein, je me june, qu'il me fait mal. Non, il me fait pas mal. On a un cochon. Les cochons, ça glisse. Vous pouvez voir, ils glissent dans mes mains. Donc, je dois leur lancer quelque chose. Pour les assommer. Donc, il y a à certains endroits. Je vais voir si j'en trouve. C'est vrai, j'ai oublié que je peux courir plus vite que l'écran. En appuyant sur B. C'est tellement palipitant. Donc ça, soit que tu le mets à terre pour qu'il mange dessus. Pendant qu'il t'occupe à manger. Tu peux l'attraper. Ou tu lui lances pour l'assommer. Comme ça. Comme ça, j'ai un cochon et une pouliche. Tout va bien. Et on doit faire ça. Sauver tous les animaux plusieurs fois. Et éventuellement, on gagne la religion. Incroyable. On va aller essayer l'autre jeu. Cette fois, on y va avec Bébé Moïse. Bébé Moïse, c'est probablement mon préféré. On voit tout de suite qu'il y a des inspirations de Super Mario Bros 2. Donc là, on a Bébé Moïse. Et on doit l'amener jusqu'au bout du nouveau. Là, il y a des méchantes araignées. Oh, on peut aller dans les nuages. Wow! Est-ce que ça nous donne de l'énergie, ça? Dieu est notre refuge et notre force. Yeah! Ah, je me suis pas rendu à l'autre nuage. J'aurais-tu eu quelque chose? Hum! Non, je peux pas. On a une araignée! Je sais pas si je peux lancer le bébé sur l'araignée. Tain! T'as peut-être pas une bonne idée. Bon. Il faut pas perdre le bébé parce que nous, ils vont le lancer dans la rivière. Très important. Ah non! Touche pas à mon bébé! Non, non! Non! non on va laisser le 3ème Colin, quand ça va pas bien ça va bien, là c'est David et Goliath David contre Goliath quel cartouche, imaginez-vous recevoir ça à Noël et au lieu d'écouter Ciné Cadeau en famille avec Pacha le chat sans queue ou Grisou le dragon qui voulait pas faire de feu qui voulait être pompier, je sais plus que c'est quoi quelque chose dans le genre bref, être obligé de jouer à ça et de lire des passages alors là faut faire attention quand on a des moutons les lions veulent nous attaquer comme dans la vraie vie mais nous on doit amener les moutons à bon port, voilà tain bravo mais t'as pas trouvé tous les moutons ben oui, j'allais pas tous les amener en même temps avec moi je ne suis pas un surhomme alors lui c'est un bélier, ça compte pas les béliers on les haï eux autres ils veulent juste nous faire du mal, il me semble que je peux monter ses armes ouais et comme dans la vraie vie, les lions ne nous attaquent pas si on n'a pas de moutons avec nous oh come on yes mais pour vrai c'est vraiment pas facile à contrôler c'est euh... je dirais même désagréable le... le... le sound effect du mouton qui bêle euh... c'était 10 sur 10 hey boy non, je voulais pas le pitcher c'est parce que pour courir il faut appuyer sur B, mais B c'est aussi lancé fait que c'est comme un... un compromis on est-tu capable d'aller chercher tous les moutons ? il nous en manque deux, on va y trouver pour moins qu'on soit bon à un des jeux si j'étais un mouton moi je me cacherais euh... peut-être en haut ici il nous manque deux moutons et le combat final hein, vous aurez voir dans les vidéos précédentes du jeu c'est sérieux on se bat euh... à coups de lance-pierre contre Goliath c'est magistral je trouve les moutons pour Noël ok c'est pas ici il en manque peut-être juste un check la belette qui me pitche en bas c'est peut-être un écureuil, je sais pas c'est quoi j'entends le loup, le renard et la belette ça fait deux fois que je fais référence à ça non non, je vois pas toi non là je peux pas courir sinon je vais lancer le mouton c'est tellement désagréable c'est-tu le dernier, il m'en manque un autre ah je sais pas yeah on a sauvé tous les moutons, on a sauvé Noël alors voilà c'est ça les aventures de la bible je sais j'en parle souvent mais c'est important dites-vous que ce n'est pas tout le monde qui a vu toutes les vidéos de Juste et Sérieux et j'en ai même profité pour porter mon chandail du sauveur Megaman on se revoit demain avec une boîte avec de la vraie honte donc tout le monde c'est bon c'est bon